L'Union Nationale des étudiants tchadiens a tenu hier sa session ordinaire, une session qui a regroupé les différents secrétaires généraux des sections des universités ainsi qu'universitaires publiques du Tchad. Les échanges ont porté sur les problèmes d'ordre académique. Quelles sont les décisions au sortir de cette session ? Écoutons le président de l'UNET, Guelbemma Richard. Depuis juin 2015, cette noble et salvatrice institution est fragilisée par les crises instituelles dues à l'ingérence de la politique dans les affaires des étudiants et la mauvaise foi de certains d'idées. Cette situation a dangereusement compromis les revendications des étudiants. Mais Dieu merci, au nom de la base que nous représentons et à la lumière des textes, l'UNET est stable. Cette stabilité retrouvée au niveau national va permettre aux différents représentants de section réunir l'ordre de cette présente session pour orienter l'UNET vers un syndicalisme objectif et actif pour la dépense des intérêts sociaux académiques de la communauté étudiante. Cette session qui s'ouvre aujourd'hui va permettre aux différents représentants de présenter les difficultés que les étudiants rencontrent dans les différentes institutions d'enseignement supérieur du Tchad. Par conséquent, j'exhorte donc tous les représentants ici présents à faire preuve de sagesse et faire des propositions concrètes pour la sortie de la crise que traverse le milieu universel au bénéfice de tous. Notre seul engagement à nous tous, c'est de défendre avec abnégation la cause de tous les étudiants pour la préservation des idéologies de notre chère Union et engager l'ensemble de la communauté étudiante sur le chemin de l'unité, du travail, du progrès pour un Tchad émergent avec une jeunesse bien formée, mûre et apte au service de la nation car, dit-on, la jeunesse est le pilier de tout développement socio-économique.